... Allez, on passe au feuilleton de la semaine. Il nous emmène dans les coulisses d'un cabaret pas comme les autres. Un cabaret moderne, près d'Orléans, avec des mises en scène originales et beaucoup d'effets spéciaux. Ce cabaret, vous allez le voir, propose depuis 10 ans un show qui n'a rien d'un spectacle de cabaret classique. Deuxième volet de ce feuilleton, signé Elsa Cadier, avec Sophia Niddy. Au cabaret, voulez-vous ? Aux côtés de Laurent Descaves, le patron-metteur en scène, il y a une personne incontournable. C'est Maxime Couriot, le maître de chorégraphie. Cet après-midi, il procède avec ses danseurs au dernier réglage, avant la représentation du soir. Là déjà, hop, t'es de face. Et là, tu vas à ta place. Parce que visuellement, on te voit trois fois sur place et une fois, tu te déplaces. Et en plus, tu restes hyper longtemps de dos parce que du coup, tu te déplaces de dos et tu te tournes au dernier moment. Il vaut mieux faire l'inverse. Maxime, pur produit du voulez-vous, apporte sa touche personnelle. Il s'attache avant tout à créer une bonne synergie. J'essaye de créer une atmosphère propice au travail, mais toujours dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Et ça passe aussi par des discussions pendant l'échauffement. On est toujours un petit peu en train de discuter, savoir comment ça va. Et en fonction de ça, je ne suis pas aussi exigeant si quelqu'un n'est pas très en forme, parce qu'il est là quand même et qu'il faut que ce soir, il est là sur le spectacle. Donc, il se gère un peu pendant la répétition au niveau énergie. Et puis au contraire, ce qui déborde d'énergie, parfois, il faut la canaliser un peu en disant « C'est bien, mais garde-s-en pour ce soir. » Du coup, c'est en parlant et en échangeant tous ensemble qu'on arrive un peu à voir dans quel état d'esprit on est les uns les autres. Et on se sert de tout ça pour créer une énergie de groupe qui soit cohérente avec tout le monde. On attaque par Animals, si tu es prêt. Détendu, mais aussi pointilleux, voire perfectionniste. Car Maxime Couriot a aussi la pression. Son show prophétie ne ressemble en rien à un spectacle de cabaret traditionnel. Alors, il est scruté de près. Un véritable challenge pour le jeune chorégraphe. De vouloir être novateur, de vouloir être avant-gardiste, de vouloir être premier dans un domaine où peu de gens s'aventuraient au départ, c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit que c'était hyper audacieux et je me suis dit, il s'est lâchement culotté de vouloir ouvrir un établissement, enfin d'avoir un établissement comme ça avec autant de modernité et autant d'avance sur ce qui peut se faire. Il est l'heure pour Maxime de revêtir son habit de danseur, mais il garde un oeil attentif aux moindres détails, avant, pendant et après le show. Sous-titrage Société Radio-Canada